Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur la radio-télévision nationale qu'on laisse pour ce journal consacré à l'actualité dans nos provinces. Ouvrons ce journal par les activités du chef de l'État. Après le départ de plusieurs membres du Sénat, élus députés nationaux, le président de la Chambre haute du Parlement, Sangouma Moussaï, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tissékedi-Tchilombo. Les questions liées au bon fonctionnement du Sénat ont été abordées. Pierre Kibambé, c'est-à-dire que les questions liées au bon fonctionnement de cette Chambre haute du Parlement ont été abordées au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tissékedi-Tchilombo, a eu ce jeudi dans la soirée avec le révérend docteur Sangouma Moussaï, président du bureau du Sénat. Vous savez que c'est moi qui fais maintenant l'intérim comme président du Sénat. Depuis que les cinq autres se sont vexés au niveau de l'Assemblée nationale, il était simplement moi et Honorable Nathalie qui maintenant gèrent le Sénat à l'heure actuelle. Je devrais avoir de ses propres bouches, qu'est-ce qu'il pense au niveau du Sénat et aussi faire l'état de lié de ce qui se passe au niveau du Sénat pour avoir aussi son soutien. L'état de lié, vous savez, il y a plusieurs besoins là où les sénateurs veulent aussi avoir leurs émoluments en bonne forme et aussi d'autres besoins liés aux soins de santé et aussi les moyens de transport pour les administratifs. Lui avait reçu sa brise ouverte et m'a simplement encouragé qu'il va tout faire pour rendre aussi le Sénat très agréable et plus commune pour la vie actuelle. Le révérend docteur Sangouma a aussi remercié le président de la République d'avoir nommé Madame Judith Souminoua-Toulouka aux fonctions du Premier ministre. Il s'agit d'un choix qui, selon le président du bureau du Sénat, a été bien accueilli par la population. La guerre imposée à la RDC par le Rwanda et ses enjeux, sujet expliqué à la diaspora congolais au Cameroun par un panafricaniste. Freddy Moulumba était à Yaoundé pour cette question. Plus de 10 millions de Congolais tués dans la guerre. Lui imposé par le Rwanda, pillage des richesses avec la complicité de la communauté internationale. Ces statistiques documentées par Charles Onana dans son livre. L'Holocauste au Congo, écrivain camérounais, révèlent l'enjeu géopolitique de cette guerre qui vise l'éclatement de l'Afrique. Et la dynamique est placée au Congo. Charles Onana n'est pas seul dans ce combat panafricanisme. Il a un coéquipier de Thaï, Freddy Moulumba, un autre panafricaniste aguerri, politologue. Il a séjourné à Yaoundé au Cameroun où il a échangé avec les Camerounais et la diaspora congolaise. Résident au Cameroun pour leur recommander de lire ce livre d'Onana car ce qui se passe à RDC guette aussi le Cameroun. Freddy Moulumba tient à réveiller nos intelligences et l'imaginaire de jeunes Africains. C'est l'essentiel de son message en rendant hommage aussi à Charles Onana, un Africain courageux. En fait, les génocides congolais dérachent. Nos frères rwandais, il y a à peu près 800 000. Au Congo, il y a plus de 10 millions de morts. Personne n'en parle. Donc Charles a pris le courage de dénoncer ça. Dès qu'on retouche les frontières du Congo automatiquement, on va revoir les frontières du Cameroun. Il faut que les frères camerounais et les congolais travaillent ensemble. Pour l'ancien vice-recteur de l'université de Yaoundé, les Africains n'ont pas droit à l'erreur face au nouveau ordre mondial qui se dessine. La solution aux problèmes en RDC et en Afrique est entre les mêmes des Africains eux-mêmes. Lisons tous le livre et c'est après que nous serons riches de ce qu'il y a dedans, nous comprendrons que ce n'est pas une affaire de RDC. Donc nous avons le devoir d'expliquer aux populations africaines ce qui se passe et de chercher des solutions nous-mêmes. L'ambassadeur congolais au Cameroun interpelle les Congolais, en particulier et les Africains en général, à la prise de conscience face à l'Holocauste à RDC. Les Congolais ne doivent pas être bluffés comme d'habitude. Ils doivent être aux aguets. Il n'est plus laissé qu'on les trompe. La cause du Congo portée par tous les Africains, le Rwanda démasquait dans ses velléités les saluts de la RDC et de l'Afrique est certaine. Comment faire le monitoring de l'applicabilité du protocole de Maputo sur les avortements sécurisés dans les tribunaux ? L'Association des femmes avocates du Congo a organisé une rencontre à l'intention de jeunes avocates redépendants. Une fois des pistes pour le commentaire. A quel degré le protocole de Maputo sur les avortements sécurisés est appliqué dans les cours et tribunaux en RDC ? Et comment faire le monitoring et le suivi sur le terrain pour la défense des femmes en situation de la maternité à risque ? C'est l'essentiel de cet atelier préparatoire organisé par l'Association des femmes avocates du Congo, AFEAC, pour la formation de jeunes avocates nouvellement intégrés dans cette organisation des droits de l'homme et la promotion des droits des femmes à la santé de la reproduction. C'est une formation de renforcement des capacités pour bien faire le travail de monitoring. Maître Gisèle Kappinga, présidente de la FEAC, explique la motivation. Nous avons formé les avocates aux techniques de monitoring pour aller monitorer dans les cours et tribunaux, voir si nos cours et tribunaux appliquent les protocoles de Maputo. Actuellement, les protocoles font partie de notre arsenal juridique. Est-ce que nos juges, est-ce que nos magistrats appliquent ces protocoles ? Et particulièrement, l'article 14.2.c sur l'avortement sécurisé. A l'issue de cette formation, ces jeunes avocates membres de la FEAC devront s'approprier des outils de monitoring planifiés sans déroulement et établir la cartographie de juridiction. La prévention des risques et des maladies à milieu de travail est sujet au centre d'un atelier de formation organisé à l'intention des travailleurs. Des quelques entreprises, nous dit Anastasie Doumbou dans ce reportage. La sécurité du travail figure parmi les préoccupations majeures de nombreuses entreprises car elles contribuent à offrir à un environnement de travail valorisant sans stress. C'est dans cette optique qu'une journée de formation a été organisée pour conscientiser les travailleurs et les entreprises en vue de réveiller la conscience des uns et des autres sur la sécurité et la santé au travail ainsi que la prévention des maladies. Il faut savoir que dans notre administration qui est la prévention sociale, nous avons la tripartite où les secrétariats représentent les gouvernements, les FEC représentent les patronats et les travailleurs. Vous comprenez qu'aujourd'hui nous sommes là avec les patronats qui est les FEC, qui est l'organisation de la journée. C'est pour permettre à ce que les entreprises qui disent les travailleurs puissent prendre le devant. Vous allez voir que pendant cette journée de réflexion, ce sera suivi par la formation pour affausser les capacités des entreprises à prendre en charge le travail, disons à leur charge. Cette formation intervient en prélude de la célébration des Journées mondiales de sécurité et santé au travail et la journée inter-africaine le 28 avril de chaque année. Activité organisée par le Secrétariat général de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale appuyée par la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Il faut mettre en place un système efficace de ramassage des ordures à travers la ville-province Kinshasa afin qu'il retrouve sa robe, sa belle robe datant. Youssouf Moula Ramazani, un des candidats gouverneurs itiens, il a dit aux professionnels des médias, Robert Pierron Bouillou, pour d'autres précisions. Qui veut aller reménager sa monture déclare une sagesse populaire. C'est dans la concrétisation de cette maxime que les candidats gouverneurs de la ville-province Kinshasa, Youssouf Moula Ramazani, a réuni un panel de journalistes et professionnels des médias de la capitale pour partager avec eux la vision de ses priorités managériales liées au processus du développement durable intégral de Kinshasa à travers les axes phares de son plan d'action et son projet de société calqué sur les réalités qui nous sont actuelles. Projet qui se résume. Je crois que ce qui peut animer les députés provinciaux à voter pour un candidat ou pour un autre, ça doit être notre projet de société pour la ville de Kinshasa. J'ai un projet de société qui est articulé sur dix axes. Il y a la salubrité, il y a l'urbanisation, il y a les transports en commun en circulation, il y a la fiscalité, il y a le contrôle de gestion, le civisme, le patriotisme et la formation, la numérisation de l'administration, la sécurité et les corps de pompiers, les nuisances sonores et la création des classes moyennes. Je compte gérer la ville en collaboration avec des élus de la ville de Kinshasa. Donc j'ouvrirai la porte aux députés provinciaux qui vont l'accepter d'être membre du gouvernement provincial. Parce que pour moi, ils connaissent les problèmes de la ville, ils vivent au quotidien avec cette population. Donc je voudrais quand même qu'ils participent aux solutions de cette population. Cette série de projets intégrateurs qui méritent son appropriation partout dans la population quinoise auront l'avantage de réduire le blason de terrain de la capitale congolaise et redevenir enfin Kindabel. Trois cas de braquage enregistrera Lubumbashi en pleine journée et cela se passe dans l'espace d'un mois. Le dernier cas en date est celui des deux sujets indiens qui ont perdu leur bien de valeur le mercredi 17 avril dernier. Ces malfrats sont jusque là dans la nature. C'est autour de 16h en pleine journée que ce scénario se déroule sur l'avenir Biaï prolongé, trançant compris entre de la révolution Impolo dans une vidéo de la caméra de surveillance. Devenue virale sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit un jeune homme qui attaque deux sujets indiens à bord d'une moto, l'un transportant l'autre à plus ou moins 5 mètres de la rue et des négoces au quartier Gambela 1 dans la commune de Lubumbashi. Quelques secondes après, surgissent trois autres personnes dont deux minis d'armes à feu braquées sur les indiens. Il s'agit des criminels de longue date, Christian Bakamba et Quinze et Alain Panyamutombo. Ils ont réussi à emporter des biens des valeurs et de ça qui contiendraient des billets des banques. Un chauffeur à bord d'une voiture grise de marque Toyota UST Ukech, immatriculé 6265AV05, stationné juste à côté, s'approche. Les criminels embarquent et prennent fuite. Pendant ce temps, un sujet indien, blessé et par terre, il est abandonné à son triste sort. Face à cette situation malheureuse, l'autorité urbaine de Lubumbashi, Martin Kazembechoula, en appelle à la vigilance de l'ouchoir. L'ennemi a changé le mode opératoire. Ce n'est plus question d'opérer pendant la nuit comme telle, mais il le faut même pendant la journée, tout en braquant nos cambistes et aussi les expatriés. Que la population le choise d'une manière générale ait confiance en nous les autorités et les services de sécurité. Nous lançons un message de compassion à l'égard de la population le choise et plus particulièrement à la communauté indienne qui a été touchée également. Nous y travaillons et nous allons trouver des résultats. Rappelons qu'il y a pratiquement deux jours qu'un changeur de monnaie a succombé au quartier Makomeno après avoir reçu les coups de balle en pleine journée. C'est au moment où la population déplorait encore l'attaque sanguinaire d'un autre cambiste. Il y a un mois, au centre-ville de Lubumbashi, sur l'avenir Mamayemo, dans presque les mêmes tableaux de crimes organisés, car les actes posés sont visiblement contrôlés, prémédités et des victimes préalablement sélectionnées. Et toujours dans le Haut-Katanga, 57 ans après sa création, nous apprenons que l'Institut supérieur de statistique a ouvert un cycle doctoral. Les explications, c'est dans ce commentaire. L'Institut supérieur des statistiques ISS en sigle est désormais doté de l'école doctorale campus de Lubumbashi. L'ouverture de cette institution d'enseignement troisième cycle a vécu ce jeudi 18 avril 2024 sous la bénédiction du chef d'établissement supérieur et représentant de l'ESU, le professeur Oscar Luboyanumbi. Deux temps forts ont marqué cette cérémonie d'ouverture officielle de l'année doctorale 2023-2024, notamment le mot prononcé par la secrétaire générale à la recherche et le mot rituel d'ouverture prononcé par les directeurs généraux de l'ISS, les professeurs Péry-Balloy-Moinsart. Madame la secrétaire générale à la recherche, qui a salué les efforts consentis par les comités de gestion pour l'aboutissement heureux de ce troisième cycle, devant permettre la formation des formateurs propres à l'ISS, à rassurer de l'organisation des théories et pratiques, selon les règles de l'art, au regard des standards internationaux, c'était afin d'inviter les impétrants à fédérer à cette vision solide du savoir. Prononçant son mot de circonstance, le directeur général, le professeur Balloy, a rendu de prime abord un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Natsirits-Lombo, pour sa vision, matérialisée par le ministre de l'État, Moïno Zangui, un espoir mais aujourd'hui une réalité, l'école doctorale de statistiques et informatiques qui poursuit trois missions, et du reste, un couronnement des efforts, mérités 57 ans après la création de l'ISS. Au doctorant, le directeur général a sollicité la bravoure et la détermination pour cette aventure longue, écouteuse, qu'il ne faut jamais abandonner avant de commencer. Cette cérémonie solennelle s'est clôturée par la visite du bâtiment pour les enseignements et la visite de la salle informatique œuvre signée. Comité de gestion piloté par le professeur Balloy Moanza. C'est pour un apprentissage qu'un salon de coiffure pour les enfants militaires, les militaires et policiers du Nord que vous a été ouvert, un contrat a été signé dans ce sens pour leurs pratiques. Commentaire ? L'université des martyrs RDC et l'ONGPLDC, promotion du leadership communautaire pour le développement, ont signé ce vendredi 9 avril 2024 un protocole d'accord axé principalement dans les interventions des projets à caractère social, de l'éducation informaire, pour ne citer que cela. Dans ce protocole d'accord, il est révélé, entre autres, l'ouverture d'un centre de métier en faveur des enfants orphelins, des militaires, ainsi que des policiers, mais également des veuves. La signature de ce protocole d'accord a été suivie par la cérémonie d'inauguration d'un salon de coiffure pour la pratique des apprenants du centre de formation en métier, ce qui a constitué un sentiment de satisfaction pour le professeur ordinaire Alphonse Massandimilondo, recteur de l'UNIM, il va s'être démartir. Mais à ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes honorés de procéder à l'inauguration de ce centre pour vraiment donner l'occasion à nos cibles comme vous venez de le dire. Il s'agit spécifiquement des enfants orphelins militaires, policiers, des veuves militaires et policières et démobilisés des guerres, et des enfants victimes des guerres. Pour ceux qui ne sont pas éligibles à l'enseignement universitaire, ils vont se spécialiser dans l'apprentissage des métiers. De son côté, Alex Sitouamigna, directeur de programme au sein de l'ONG PLDC, a saisi l'occasion pour dire que le dit protocole d'accord leur permettra de s'approcher l'un à l'autre et de mobiliser davantage les fonds. On met en place un mécanisme de suivi des accords dans ce cadre de partenariat. Ça veut dire que c'est des engagements de part et d'autre. On connaît la possibilité d'échanger. Il peut y avoir des défis par rapport à l'exécution des plaques qui a déjà été mis en place. Donc nous soyons tous flexibles et capables de pouvoir nous approcher l'un à l'autre pour dire voici les engagements que nous avons pris et de nous accompagner dans l'exécution de tous ces engagements que nous venons de prendre. A noter que ce protocole d'accord est d'une durée de 25 ans renouvelable. Et dans le Quilou, les conseillers communaux récemment élus ont été installés. C'était en présence de la ministre provinciale Dijon qui représentait le gouverneur en mission. Reportage. C'est une cérémonie historique et pédagogique. Pour la toute première fois, les Quiloises et Quiloires assistent à l'élection et installation du bureau définitif des conseils communaux de la ville de Bandoundo. Au total, 21 conseillers communaux qui composent les trois conseils de la ville sont placés à la tribune d'honneur et attendent que le début de la cérémonie premier à prendre la parole, c'est le maire de la ville et l'inspecteur provincial de la territoriale qui tour à tour souhaitent la bienvenue aux participants et expliquent la pertinence de l'installation de ces différents conseils. Par la suite, c'est Mme Marie-Thérèse Manessa, ministre provinciale du genre, représentant le gouverneur à d'un térim à mission qui ouvre la cérémonie. Sous l'expertise de l'inspection provinciale et la territoriale et la commission électorale nationale indépendante, mais également les orientations du service de protocole d'État, ces trois conseils communaux, dont Bassoco, Dissassi et Maioio, dirigent par la suite, chacun, sous la présidence de son bureau d'âge, une plénière élective après l'ouverture d'une session extraordinaire. Après les votes, les membres du bureau définitif sont connus. Pour les conseils municipaux de Bassoco, c'est les conseillers Kabaka Degol, élus président, au conseil de Dissassi, c'est les conseillers Augustin Matungala, et à Maioio, c'est les conseillers Kitty Lamardoché, qui prend le lead. Chaque président élit travaillera avec trois membres élits à la même circonstance. Devant un auditoire composé que des hauts placés de la province, de la ville et de différentes municipalités, le président élit, avant de boucler chacun la session extraordinaire dans son conseil, ont pris tour à tour la parole en signalant que c'est une lourde responsabilité qui leur est imposée par la constitution du pays, question de donner un coup de pouce au développement de leurs entités respectives. Auteur ministre, Mme Marie-Thérèse Manessa Appelée affectueusement Sainte-Mère de la province, ministre provincial du genre, au nom du gouverneur Adantérim, Félicien Kiwaï, installe officiellement ses différents bureaux en remettant les attributs du pouvoir à chaque président, mais également l'emblème du pays. Les services citoyens sont les services de la nation qu'on va faire la commune des vissances. Courage, que les séries s'accompagnent. Je vous le dis qu'on va faire pour qu'il y ait l'emblème. C'est ma première course, c'est mon plus grandement. C'est la constitution qui nous lége dans notre pays et voilà l'emblème, l'éthérif l'emblème. couverture santé universelle, une mission d'évaluation à Iulia Chikapa sur le projet essentiel de la santé maternelle et infantile. D'autres précisions, c'est avec Franklin et Claire Calumbo. Cette réunion d'évaluation trimestrielle du projet service essentiel de la santé maternelle et infantile en RDC s'est mis en sigle a connu la participation active de Bayer Desfonds. FCDO, le représentant de l'ambassade de la Grande-Bretagne en charge de la santé en RDC, le représentant du secrétariat général de la santé, le gouvernement provincial, le partenaire technique et financier est mis en oeuvre la division provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé, y compris d'autres partenaires oeuvrant dans le domaine de la santé. Docteur Dominique Badibanga-Kankou, chef de projet semi de Human Old Help, décrit ici les motifs de cette activité et l'importance de ce projet. Nous sommes en train de passer en revue les actions, les activités, les résultats qui ont été menés durant l'an 2 et en quelque sorte les bailleurs de fonds FCDO, l'ambassade britannique est en train de préparer la revue annuelle et c'est une réunion qui est très importante parce que ça pourra donner les avantages ou bien la vision pour les prochaines années du projet au niveau de la RDC. Ce qu'on peut éterner au casseille, on peut espérer que c'est un projet qui appuie d'abord toutes les divisions de santé, ça c'est une force dans le domaine de la disponibilité des médicaments à travers toutes les divisions de santé. C'est un projet qui est essentiellement axé sur les services de la mère et de l'enfant, services essentiels maternels et infantiles, dont l'appui aux actions liées aux enfants en termes de mort d'immortalité, la réduction par rapport aux enfants et aux femmes, elle est déjà accrue. Et il faut retenir aussi que ce projet contribue à la couverture de santé universelle telle qu'elle est prennée par les chefs de l'État. Et au Basouéle, une conférence scientifique a été organisée à l'intention des élites de cette province. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur des provinces. D'autres détails ici dans ce reportage. La province du Basouéle doit relancer la culture des caféiers et des cacaouiers pour son épanouissement. L'université protestante du Congo Nord IPCN en sigle en collaboration avec OOELE Coffee Farm ICOFA organise une conférence scientifique à Bouta sur la relance de la culture des caféiers et des cacaouiers dans le basset de l'OOELE. Monsieur Jean-Pierre Mboulouyo, directeur et manager de la société ICOFA, donne quelques objectifs de leur entreprise dans le bas et OOELE. C'est un projet d'abord sur un domaine de l'agriculture très sensible. Il faut un accompagnement des scientifiques autour de ça. Et l'agriculture dans notre pays et essentiellement dans notre province, nous avons des structures universitaires qui justement font des études sur l'agriculture d'une manière générale. Nous avons des experts, des agronomes. Donc un projet de terre en vergue ne peut être qu'accompagné par les scientifiques. Trois orateurs se sont succédés au podium. Le premier a parlé de l'impact du café et ses contraintes. Le deuxième facilitateur a démontré les cacaos, sa quirtire, sa valeur actuelle dans le marché mondial. Pour le dernier, il était question d'expliquer au conférencier la société ICOFA. Au nom de son de son excellence, le gouverneur du Basouéle, le vice-gouverneur Christophe Kondangalimonde remercie le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisseke de Tilombo, qui promet la rivage du sol sur le sous-sol avant de demander aux participants et à la population du Basouéle en général de remettre la province à son assiette de grenier agricole. Le développement du Basouéle ne sera que le résultat des français des conceptions, des imaginations, des efforts des habitats du Basouéle. Cette conférence scientifique de l'IPCEN et ICOFA contribuera aussi à la lutte contre le réchauffement climatique à impact visible dans le basset de l'Oéle. Comment évolue la gratuité de la maternité dans différentes formations médicales ? Les prestataires de santé se sont retrouvés pour une séance d'évaluation. D'autres détails sont dans ce reportage. La gratuité de la maternité vision du chef de l'État Félix Antoine Tisseke pour appuyer la couverture santé universelle déjà opérationnelle à RDC a réuni au musée national tous les acteurs du secteur de la santé engagés dans ce programme pour évaluer les niveaux d'exécution dans différentes formations médicales de la capitale Kinshasa. La coordination de la couverture santé universelle le fonds de promotion de la santé le fonds de la solidarité de la santé le médecin directeur des hôpitaux le chef de division à la santé ont participé à cette séance sous la supervision du conseil national de l'Ordre de médecins après les discussions intenses. autour de la question au finish l'option a été levée dans la convergence l'initiateur de cette réunion le président du conseil de l'Ordre de médecins revient sur l'essentiel l'Ordre de médecins a voulu organiser cette importante activité vraiment dans le seul et unique but d'améliorer les choses et de faire avancer ce programme cher aux premiers citoyens de la république cher à tous les gouvernements et surtout contrairement à ce qu'on le pense cher aux prestataires il était important d'organiser ce cadre qui s'est passé vraiment en toute convivialité les prestataires ont exprimé leurs doléances leurs observations nous avons reçu des réponses des explications de la part d'autorité de la CSU et nous avons fait des propositions concrètes sur des sujets bien clairs et des recommandations dans le sens justement d'améliorer cet accès à la maternité gratuite pour le grand bonheur de nos mamans le conseil national a demandé à tous les directeurs des formations médicales de se mettre en ordre avec le fonds de promotion de la santé c'est un impératif et nous nous sommes accordés une semaine la prochaine rencontre de ces acteurs sanitaires se tiendra dans deux mois Déficit des communications environnementales dans le secteur des télécommunications en République démocratique du Congo c'est le titre d'une thèse défendue à l'uniquine par le chef des travaux Marc Kilingue d'autres précisions nous sont données ici par Bobo Anan Mokonze Cette thèse est en effet une compilation des stratégies et comportements à adopter dans le but d'améliorer la communication environnementale face aux impératifs environnementaux auxquelles les entreprises de télécommunications en République démocratique du Congo sont aussi impliquées l'objet renforcer la lutte contre les atteintes à l'environnement à travers cette thèse présentée à six jours et qui a fallu à son auteur les titres des docteurs en communication à la faculté des lettres de l'université de Kinshasa Les modèles Les modèles de communication efficaces et efficaces que nous avons mis en place sont les modèles de communication publique symbiotique qui s'occupent de l'intérêt général et l'implication de toutes les parties prenantes Intitulé déficit de la communication environnementale dans le secteur de télécommunication en RDC Essai d'élaboration des modèles de communication environnementale publique et symbiotique Cette thèse du professeur Marc Kilingue Tocompoukou démontre en outre les conséquences ou l'impact du déficit de communication environnementale Nous avons mis en place un modèle de communication qui est circulaire qui est participatif qui est inclusif afin de traiter des problèmes de communication avec efficience Ce modèle-là martèle sur la sensibilisation sur la participation de toutes les parties prenantes et sur la mutualisation des efforts Une recherche d'une importance capitale pour la République démocrate du Congo un pays immense à l'environnement très riche qu'il faut préserver de manière efficace et efficiente Un groupe d'ingénieurs milite pour la création des nords des ingénieurs Ce collectif a organisé un atelier pour réfléchir sur cette question de précision dans ce reportage signé Nana Naouège dans le but de promouvoir la science et la technologie aussi pour encourager les ingénieurs bâtisseurs d'avenir de s'exprimer librement et apporter la pièce à l'édifice pour le développement de la République démocratique du Congo que le collectif des ingénieurs de l'Union sacrée de la nation se sont réunis au cours d'un atelier de réflexion placé sous le thème des ingénieurs au centre du développement de la RDC Le corps des génies créateurs a émis le vœu d'occuper les postes ministériels à caractère scientifique La place des ingénieurs est plus que jamais au cœur des grands débats de notre pays Il était donc aussi légitime que pertinent d'accueillir et de rassembler ici pour réflexion les ingénieurs et scientifiques réunis en cet endroit pour déclencher une véritable prise de conscience de réponser la marche scientifique et technologique de notre nation sous ce nouveau leadership du chef de l'État aux affaires Une initiative saliée par le conseil du chef de l'État en matière d'infrastructures David Moukéba Comme le veut le chef de l'État son excellence monsieur le président public Félix Antoine Tisset du Chilombo qui attend n'est-ce pas offrir et envolver le développement dans ce pays ça serait un leur si n'est-ce pas on pensait développer ce pays sans passer par les infrastructures dans toute leur diversité Valoriser la main d'oeuvre locale aussi la création de l'ordre des ingénieurs de la RDC tel est le souci majeur du collectif des ingénieurs de la RDC Et les femmes du secrétariat général de la décentralisation se sont retrouvées autour d'une table et objectif parler autour des projets concrets pour le renforcement de leurs capacités Peggy Mukunda nous en parle dans ce reportage Les femmes du ministère de la décentralisation et réformes institutionnelles du secrétariat général sont appelées à devenir radieuses dans la société congolaise cela à travers une série d'initiatives et projets intégrateurs concrets pertinentes orientations lancées par les secrétaires général du dit ministère à l'intention de forces vives féminines de ses portefeuilles de l'Etat Le mois de la femme constitue une opportunité pour faire le point sur la condition de la femme et de la jeune fille à travers le monde en général et dans notre pays en particulier Cet exercice devrait ainsi permettre en nous projetant dans l'avenir de nous conscientiser sur les acquis qu'il convient de préserver mais aussi des initiatives nouvelles nécessaires à prendre pour assurer un devenir plus radieux à la société et à la femme Au nom de son excellence monsieur le ministre de l'Etat à la décentralisation et les réformes institutionnelles et j'ai le signe et honneur de le présenter ici je déclare cause les activités de la femme 2024 Le renforcement des capacités intellectuelles de ces femmes leur permettra de se perfectionner davantage question d'être compétitives dans tous les domaines du secteur de la vie Environnement il s'est clôturé un atelier sur l'intégration des populations autochtones et locales dans la mise en oeuvre de la stratégie 30-30 en République démocratique du Congo Béatrice Chaco pour le reportage Pour mieux penser la problématique de l'intégration des populations autochtones et locales les participants se sont repartis en groupes de travail Il y a le cadre mondial sur la biodiversité avec les 23 cibles Comme nous sommes allés faire la révision au niveau de Montréal et c'était organisé avec Montréal au Canada et la province de Cumming et c'était un outil juridique à la disposition du monde entier pour les questions qui concernent la biodiversité C'est un grand pas qui marque les progrès et la volonté de tout le monde à vouloir y participer Cette repartition en groupe a été voulue pour mieux cartographier les acteurs potentiels actifs pour la mise en oeuvre de l'objectif de la stratégie Les peuples autochtones et communautés locales viennent de s'engager pour qu'ils puissent contribuer à la mise en oeuvre des cadres mondial de la biodiversité de la commune Montréal et plus particulièrement à la cible 3 de ces cadres qui demandent à ce qu'on puisse conserver de façon durable les espaces de terre ainsi de suite Ces stratégies enjoignent les pays signataires de la conservation sur la biodiversité de conserver leur superficie terrestre et maritime à la conservation Rendons-nous au sud où sont lancés les travaux d'installation de nouvelles canalisations des déviations de conduite d'eau potable et de la régie des eaux question d'améliorer la desserte en eau potable dans la ville de Boukavou Serge Matapour le commentaire Ces dotations de la direction générale de la régie des ESA visent à améliorer la desserte en eau potable dans cette ville Une nouvelle ère commence donc pour les habitants de Boukavou Il s'agit ici de plus de 400 mètres de Tio en polyéthylène qui vient remplacer les anciennes fentes installées depuis des années C'est dans cette perspective que les viettaires régionales de la régie des eaux de Sikivu Ignace Ilunga-Kaboulou a fait visiter le gouverneur intérimaire des Sikivu Marc Fiston Malague Kachekeri Ces grands chantiers consistant à la déviation de l'ancienne conduite DN400 marquant ainsi officiellement les débits d'installation de ces tios tant attendus Il y avait sur le site des problèmes qu'il fallait au préalable régler C'est pour cela que nous avons sollicité l'implication de l'autorité provinciale afin qu'elle puisse nous aider justement à libérer le site des travaux Le gouverneur intérimaire du Sikivu a salué les efforts entrepris et déployés par l'actuel comité de gestion de la régie des ESA visant à matérialiser la vision du président de la République Félix Antoine du Sikivu du Tulumbo dans les cercles de l'eau Nous venons marteler leur rappeler que tout le monde doit pouvoir quitter et donner accès à ceux-là qui nous réparent la route et aussi nous laisser que les tios traversent et aillent desservir la vie de Bukavu Les travaux d'installation de ces nouveaux tios vont donc durer 30 jours sauf un prévu ils n'auront aucun impact sur la déserte en eau dans la vie de Bukavu Voilà qui met fin à cette édition des 19h l'actualité revient à 20h à la présentation Anita Luamba au nom de toute l'équipe technique nous disons merci de nous rester fidèles